En Grèce, il ne reste plus que quelques nuages de fumée dans le ciel d'Athènes. Les grands feux ont été maîtrisés. Les habitants des quartiers évacués peuvent rentrer chez eux. C'est l'heure du bilan. Et ce bilan est difficile. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Sybèle Célan, Mathieu Van Winkle. Les voisins les ont prévenus par téléphone. Les incendies ont entièrement ravagé la maison familiale de Yanis et Amalia. Aujourd'hui, ils reviennent sur place pour la première fois. Cet arbre-là, il a l'air encore vivant. Je crois qu'il va pouvoir survivre. La propriété est dévastée. Difficile d'imaginer qu'il y a trois jours encore, le jardin débordait de fruits et de végétation. Avec ce raisin, on faisait le vin pour l'année. On l'utilisait pour les amis et pour boire, nous aussi. Chaque année, on produisait entre 60 et 80 litres de vin. Et on l'utilisait pour les fêtes, pour faire des cadeaux. A chaque fois qu'il y avait un moment de joie dans la famille. Avant, tu regardais, c'était ouvert, c'était vivant. Il y avait des biches qui venaient ici pour boire de l'eau et manger des raisins et des figues. Maintenant, il n'y a plus ni raisins, ni figues. Le couple espérait bientôt emménager définitivement dans cette maison avec les enfants. Ne t'accroche pas à la ronde. Mais les dégâts sont pires que prévus. Tout a disparu. De cette maison, il ne reste que les murs et les souvenirs. Le piano, regarde, il ne reste que les cordes là. L'envie de faire le tour de toute la maison est trop forte, même si une partie de la toiture pourrait encore s'effondrer. Comment c'est possible qu'une salle de bain prenne feu ? Même les carrelages ont brûlé. Il n'y a pas de matière inflammable dans une salle de bain. Ce n'est pas sécurisé ici, partons. Ici, nos enfants ont vécu la plupart de leur vie. C'était le lieu de plaisance. Tous les dimanches, nous mangeons ici en famille. C'était le centre de notre vie. Au-dessus de la maison en ruines, un son continu d'hélicoptères. La lutte contre les incendies n'est pas encore terminée. Les hélicoptères tournent sans arrêt pour amener de l'eau de l'autre côté de la vallée où un incendie est en cours. Des hélicoptères passent ici au-dessus des habitations toutes les trois minutes. Le problème, c'est que quand un incendie est éteint, un autre se rallume de l'autre côté de la vallée. Sous-titrage ST' 501